La Constitution du Sénégal m'a permis le droit de manifester. Je commencerai d'abord par saluer le travail que les jeunes, que les partis politiques, que les mouvements citoyens ont abattus pour organiser cet événement. Ce n'est pas rien. On en sait quelque chose. Je suis la coordonnatrice de Arminobock National. Je sais que ce n'est pas facile pour la logistique, ce n'est pas facile de faire sortir les citoyens. Donc, nous remercions les journalistes pour la couverture. Nous remercions les autorités, bien que c'est leur travail. Parce que nous commençons par dire que manifester, c'est un droit constitutionnel. Et qu'il n'est pas normal que Fallou Galas, que Ousmane Sarr, que Guy Marius Sagnat soient détenus parce qu'ils ont exercé ce droit constitutionnel. Et qu'aujourd'hui, pour leur rendre visite, c'est compliqué. Les droits sont limités, les horaires sont limités, les personnes habilitées sont limitées. Ça aussi, c'est enfreindre la constitution. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des trafics de drogue. Ce ne sont pas des gens qui se sont partagés les intrants des agriculteurs. Ce ne sont pas des gens qui ont pris l'argent du pétrole et du gaz. Ce sont juste des personnes qui ont manifesté pour les citoyens lambda. Quand on vient à la cause de cette manifestation, c'est le prix de l'électricité. Est-il normal qu'on augmente le budget de la présidence et qu'on augmente le prix de l'électricité ? Qui est-ce qui paye l'électricité ? Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas leurs grosses véhicules. Ce ne sont pas leurs maisons. Ils n'ont pas de charge. Tout est pris en charge. Et alors le citoyen lambda qui a vu ses factures augmenter depuis 2-3 mois. Nous le voyons tous. Et quand ils disent que ça ne touche qu'une partie des citoyens, c'est un leurre. C'est inexact. Ce qui se passe, c'est que quand vous achetez pour 5 000 francs et que vous avez un certain nombre de kilowattheures et qu'après vous achetez, vous avez moins, on ne sait pas dans quelle tranche vous êtes. Et ça, tout le monde a pu le constater bien avant le 1er décembre. Donc l'augmentation est effective. Dans cette histoire d'augmentation aussi, on peut interpeller ceux qui avaient promis, ceux qui avaient fait pratiquement le fanfaron devant le peuple sénégalais en disant qu'ils avaient réglé le problème de l'électricité. En réalité, ils ont continué le plan TACAL. En réalité, ils louent des bateaux qui nous coûtent 115 milliards. En réalité, ils continuent ces solutions qui sont onéreuses et qu'on va prendre dans les poches des citoyens les plus démunis. Et c'est en cela que nous ne sommes pas contents. Il ne s'agit pas de dire que l'électricité ne peut pas augmenter. Mais il s'agit de dire que quand vous avez des institutions budgétivoires comme la HCCT, quand vous casez votre clientèle politique, vous ne pouvez pas prendre de l'argent dans la poche des gens, allez le chercher là-bas. C'est ça la justice. On se partage les richesses et on se partage les efforts. Et c'est ça la justice. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous demandons. Donc il s'agit aujourd'hui de saluer la population de manière générale, mais surtout la population de Mour, qui a pu manifester malgré le parcours alambiqué, malgré toutes les difficultés, parce que je pense que tout ça aussi, il faut bien le souligner, donc il faut faciliter la parole des citoyens. C'est ça la marque d'une démocratie mature. C'est ça la marque d'une démocratie où on n'a pas peur qu'un citoyen dise qu'il n'est pas content. C'est normal. Et c'est cela qui libère les énergies. Et nous ne sommes pas partisans, ni de course poursuites, ni des bombes lacrymogènes, ni aller chercher des GMI qu'on réveille à 4h du matin et qu'on paie au lance-pierre pour qu'il vienne encadrer. Nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes là pour nous faire entendre et nous espérons que, surtout, surtout au plus haut niveau, parce que ça dépasse Mour, qu'on entende que les citoyens sénégalais sont fatigués et qu'on doit diminuer ce prix de l'électricité dont on a besoin quand on se dit pays émergent. L'émergence, le pivot, c'est l'électricité. Donc augmenter le prix de l'électricité, c'est diminuer le rythme de l'émergence. Donc nous espérons qu'ils nous entendent, nous espérons qu'ils accéderont à cette demande et nous comptons sur la population pour sa maturité et sa sagesse, pour les contraindre dans la discipline, dans le respect des institutions, dans un respect mutuel de part et d'autre, pour que tout cela puisse s'exercer et que le Sénégal retrouve la tranquillité. Je vous remercie. Je veux remercier tous les marcheurs, mais remercier aussi les organisateurs de cette marche, parce que ce qu'on a observé, c'est une marche pacifique qui a été effectuée. Je voudrais donc remercier l'ensemble des marcheurs, mais aussi surtout les organisateurs, qui en toute responsabilité ont voulu assumer jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voulait, une marche pacifique. Vous avez effectué une marche pacifique. Nous, je pense que l'État du Sénégal s'inscrit dans cette dynamique de préserver l'ensemble des libertés publiques. Mais les libertés sont toujours encadrées, il faut le comprendre ainsi. Je pense que dans cette manifestation, on a vu qu'en toute responsabilité, les gens se sont manifestés. Ce qu'on voudrait remercier, ce qu'on voudrait magnifier, c'est encore une fois merci. Merci. Nous avons entendu ce que vous avez dit, nous avons reçu vos complaintes, et comme on dit, on va transmettre acquis de droit. L'essentiel est que l'un dans l'autre, c'est vous et nous qui devrons ensemble construire ce pays. La construction de ce pays passera forcément par vous, par nous, par l'État, par tout le monde, parce que c'est dans une conscience citoyenne que nous allons faire le Sénégal. Je vous remercie. Sénégal.